salut tout le monde alors aujourd'hui google earth vr un must have alors j'ai été convaincu d'avoir déjà fait une vidéo là dessus sur ce logiciel qui est vraiment magique et puis non pour ceux qui n'auraient pas encore essayé il faut vraiment l'essayer alors c'est gratuit mais il faut avoir un pc bien sûr on peut se diriger partout sur le monde et visiter le monde alors avec la main droite donc les gâchettes du milieu de droite on se déplace en tour de soi même avec le petit joystick on se dirige où on veut voilà un dirigeant avec la main voilà j'ai un coup à prendre une fois qu'on a pris c'est parfait alors c'est marqué de toute façon sur sur ce menu en approchant le contrôleur de sa tête on se retrouve sur donc street view on peut aussi cliquer dessus comme ça tac pareil on peut choisir un emplacement donc on va tourner la terre alors attention à ceux qui craignent ça fait un drôle d'effet voilà on recule et on va faire tourner la terre donc avec la manette du bout du contrôleur droit et on peut par exemple aller faire un tour vers chez moi vers nîmes voici proche de nîmes donc voilà on voit les arènes ici les jardins de la fontaine alors on peut basculer et on a la vue en relief voilà ça permet de visiter comme si on était géant au dessus au dessus d'une de la terre entière alors tout n'est pas en 3d comme ça il ya des endroits pas très connu qui ne sont pas en 3d on peut choisir donc l'heure qu'on veut en déplaçant le soleil pour donner des belles ombres dans les options ici on peut déjà choisir des endroits intéressants à voir mais aussi on peut fixer la taille humaine merci on fixe la taille humaine on y retourne voilà donc là on a l'impression d'être très haut on est à taille humaine on va donc par exemple s'approcher des arènes et si on marche sur le rebord des arènes on a une vue comme si on était dessus donc là on a les arènes si on tourne par là le musée de la romanité ici et là bas on va avoir la tour magne peut accélérer si on veut et là donc on a la tour magne à échelle humaine la tour magne se visite donc vous pouvez faire ça en vrai quand on est là on a cette vue sur nîmes et jardin la fontaine en dessous là jardin romain avec des temples romains vu de près on voit que c'est pas terrible terrible mais c'est quand même magique et on peut aller n'importe où le statut de la liberté voilà et d'un coup nous voici au pied de la statue de la liberté voilà alors la vue réelle on peut se déplacer d'ailleurs est-ce qu'on peut se déplacer ici non pas cet endroit là on va et devant on la regarde voilà la vue réelle alors là comme je suis à taille humaine je vais moins vite mais quand on n'est pas à taille humaine on va très très vite je suis déplacé très très vite donc voici l'emplacement des deux tours ce qu'il en reste ici le nouvelle tour le one world trade center magnifique one world trade center c'est étonnant que j'ai arrivé peut-être qu'il faut passer par ici bon j'arrive à me déplacer avant il va peut-être changer de version donc ici on a les noms des victimes on ferme donc si on enlève le l'option taille humaine voilà on se retrouve comme un géant ici on a la tour c'est magique de pouvoir faire ça quand même je ne m'en lasse pas on peut se déplacer à grande vitesse par exemple pour aller voir l'empire stat building ici on a les les tours mais tient elles étaient en construction voilà ces grandes tours là maintenant elles sont finies je sais pas si on les voit finis ici 1 je pense qu'on les verrait mieux de de l'intérieur du parc voilà ces grandes tours aiguilles et la sens sont les plus grandes tours je crois de 2 d'habitation du monde dans nous aussi elles sont encore en construction là quand on les voit maintenant elles sont très 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 haute les appartements ils valent une fortune bien sûr on va quand même essayer de voir ce que ça donne dans les endroits un peu paumé voilà si on part au hasard l'éthiopie à l'isabéba est-ce qu'ils ont fait à l'isabéba voilà donc là on voit qu'on est sur la ville mais elle n'est pas en 3d donc il ya les volumes des reliefs les montagnes tout ça les collines mais aucune maison certains endroits aussi comme les bases militaires les centrales nucléaires tout ça c'est flotté mais sinon pour le reste c'est magique allez je vous laisse barrière